Salut Nico ! Salut Flo ! Comment ça va ? Retour de vacances, beau temps, la vidéo la semaine dernière le vent c'était un reste qui nous restait d'avance, mais on est reparti pour la nouvelle saison sous un beau soleil. Qu'est ce que tu me présentes aujourd'hui ? Aujourd'hui je te présente la gd 12 gd 13 excuse moi la version 2,7 tonnes. C'est un porte-bateau de la marque Sunway, double essieux, 2,7 tonnes de ptac, 2,150 tonnes de charlatine. Comment ça fait un beau bébé ? C'est pour du bateau on va dire jusqu'à 8 mètres en semi-rigide et à partir de 6,50 mètres. Ok, ça marche. Mais avant tout on s'abonne, on s'advonne, je nous ai trouvé un petit nom, maintenant on va s'appeler les remorqueurs tu vois. Comme ça entre nous on pourra le dire, on est les remorqueurs. C'est ça. C'est pour les nouveaux, nous c'est Flo et Nico, c'est une vidéo tous les mardi soir à 20 heures sur le thème de la remorque et ses dérivés. Ok, allez jingle, jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc alors aujourd'hui, c'est un porte-bateau, après le vent, les portes-bateaux, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ça existe et il en faut, et il en faut aussi pour un peu tout le monde. Donc c'est un porte-bateau Sunway, 2,7 tonnes, 2 tonnes, 150 de charge utile, multi-rouleau, rouleau basculant. On va commencer par devant, donc on est équipé d'une tête Alco, forcément freinée dans ces poids-là, avec prédisposition anti-vol et bumper de pare-chocs, c'est-à-dire que si on tape contre le pare-chocs, en principe on l'esquinte pas trop. Une roue jokie de gros diamètre, de diamètre 60, qui n'est pas automatique, qui est relevable en deux temps, la manuval classique, et après on remonte la roue jokie. Le support est déplaçable, si les gens le veulent à gauche ou à droite, ils peuvent choisir, il n'y a pas de soucis. On est équipé d'un treuil 2,5 tonnes en cordes dynamiques, donc ce n'est pas de la sangle, ce n'est pas du boot, c'est une corde, ça a l'avantage de se ranger comme du câble, mais de ne pas être dangereux comme de la sangle. Oui, ça ne se filme pas dans tes doigts, ça ne casse pas en faisant un fouet. Voilà, c'est que ça n'a pas d'effet de fouet, c'est plutôt pas mal. On est sur un double vitesse, vitesse normale, vitesse sur des multipliés, un petit cache plastique de protection pour éviter de mettre les doigts dans les engrenages ou que le dynamique passe dedans. On est sur une flottance des traves avec beaucoup de solutions de réglages, c'est-à-dire que le treuil peut monter, on peut bien évidemment bouger le bloc complet, mais on peut aussi bouger les patins des traves, les enguler, les reculer et les avancer, les descendre et les monter. L'adapter au maximum au bateau, à la forme du bateau. C'est ça, c'est qu'il faut que ça se pose le plus à sa plat possible sur les bateaux et que le treuil tire dans l'axe de la nouvelle trave, ça c'est les petits conseils importants si votre bateau n'est pas réglé comme ça. Posez-vous les questions de pourquoi, parfois il n'y a pas le choix. Si on peut éviter, c'est mieux. Ici, on a un rouleau d'atouille pour les traves qui est réglable pour s'adapter à toutes les remorques, à tous les bateaux plutôt. Les chandelles avant qui servent à recentrer les traves si nécessaire, qui sont endulables et réglables. On peut faire du gauche à droite. Et la hauteur aussi. Et la hauteur, bien sûr. Ok. Toute la remorque est équipée de feu étanche. On a mis en route, donc on est en LED à 90%. Il y a juste les deux feux de gabarit à l'arrière souple qui ne sont pas en LED. Donc, remorque doublé cieux. Donc, on est équipé de pneus en 165-13C. Bonne charge. Forte charge. Possibilité de passer en jante aluminium si vous le souhaitez, en option. Ok. Il faut compter à peu près 500€ l'option jante aluminium. D'accord. En polychrome, ça a essayé de son très joli. Éclairage LED devant le garde-boue, éclairage LED derrière le garde-boue. Et petite bavette. Très bien. Sur la zone arrière, on a le marche-pied qu'on peut mettre n'importe où sur le châssis, sur le garde-boue châssis, pour pouvoir monter à bord quand on veut monter par le côté. Ok. Les feux de gabarit souple qui fait que même si on frotte un petit peu contre un mur, on n'a pas de danger. Donc, c'est ceux-là que tu as dit, c'est les seuls qui ne sont pas en LED. Ok. Tout le reste, c'est de la LED. Et après, à l'arrière, tu vas me dire, mais on démonte les feux ? Ben non. C'est des feux étanches. Ah. Donc là, maintenant, plus de bandeau de feu comme on voit souvent sur les remorques. Ok. Là, les feux vont directement sous l'eau. On peut même laisser en route si on veut. Il n'y a pas de soucis. Ok. Tous les faisceaux repartent jusqu'à l'avant dans la boîte de dérive. Ok. Donc, la boîte de dérive qu'on voit à l'avant-gauche. Voilà. Donc, ce qui fait qu'en principe, ce n'est pas une zone qui devrait aller voir l'eau de mer. Ou alors, c'est que la voiture, elle est sous l'eau. Pour libérer le passage, on enlève la petite goupille. L'axe de verrouillage qui est un petit peu dur au départ. Et on replie la plaque d'immatriculation. Et là, tu as la totalité de l'ouverture. Là, comme ça, c'est complètement ouvert. Ok. On peut voir qu'il y a des crans de réglage pour adapter à la morphologie du bateau. Le but, c'est que les verrures, donc les petits V dans la côte, ne soient pas sur les rouleaux, mais toujours à côté. À gauche ou à droite. Ok. Donc, grâce au cran, on pourra régler facilement. Parce qu'on n'a plus besoin de mesurer. C'est forcément qu'on change de cran. C'est la même chose devant. Mais comme je t'ai dit, c'est une remorque qui est basculante. Et donc, sur celui-là, c'est tout l'ensemble du chemin de rouleau qui bascule. C'est-à-dire qu'on a, à but de nez, 3 mètres, 3,30 mètres de chemin de rouleau. Le but de ce système-là, grâce au petit câble de retenue, c'est de repousser un petit peu plus loin le bateau dans l'eau. C'est-à-dire, moins mettre la remorque dans l'eau pour une position de bateau identique par rapport à la surface. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais... Il y a moins de besoin de mettre la remorque dans l'eau pour pouvoir le mettre à l'eau. Voilà. C'est de moins mettre la remorque, de jeter un peu plus loin le bateau. Ok. Et de l'accompagner un peu plus dans son mouvement aussi. Pour éviter l'effet de bascule qu'il peut avoir parfois. Ou tout le poids se retrouve sur 2-3 rouleaux. Ok. Ce qui est assez mauvais pour les rouleaux et assez mauvais sur la coque suivant la rigidité des coques. Oui. Donc, c'est une bonne solution, je trouve, pour pallier aux deux. On est sur des freins à tambour sur ces modèles-là. Avec des câbles double gaines. C'est-à-dire qu'ils sont graissés à vie à l'intérieur. D'accord. Et sur une base inox. Ok. Ça a amené quand même à vieillir. C'est une inox A2. Mais ils ont fait un petit effort au moins pour que ça dure le plus longtemps possible. Je ne t'ai pas montré sur la traverse arrière. Des anneaux d'harinage. Sur la traverse avant, pareil. Ici. Et moi, celui que je préfère, c'est celui en pied de treuil. Ah oui. Comme ça, il y a toujours une solution pour s'arriver. Et comme ça, il n'y aura pas de soucis. Après, rien ne t'empêche de te prendre sur le châssis en lui-même. Oui. Mais c'est juste que moi, c'est une zone précise, définie. On sait qu'elle est costaud. Il n'y aura pas de soucis. En option, là, on n'a pas posé, mais on peut mettre des kits de rinçage. Ok. C'est un petit dispositif où, sur chaque roue, on va avoir un raccord de jet d'eau. Afin d'envoyer de l'eau dans les tambours pour rincer tout ce qui est frein. Ok. Soyons honnêtes, ça vaut le coup de faire l'investissement qui n'est pas très élevé. On parle de 85 euros par essieu à peu près. Ça sert à quelque chose si on fait l'effort de rouler après pour faire sécher. Ok. Si on prend le kit et qu'on rince à la maison et qu'on ne roule pas, oui, ça va préserver un petit peu, mais ça ne fera pas grand-chose. Non. On avait déjà sorti une vidéo sur un pack treuil électrique. Bien sûr, la remorque est compatible avec le pack électrique. Vous pouvez remonter un petit peu sur la chaîne. Il y a un kit complet. Ok. Il y a un kit passerelle aussi. Ça, c'est pas mal. Alors ça, on a sur une autre, mais il y a le bateau dessus, donc on n'aura pas bien vu. Mais il y a une passerelle qui existe pour pouvoir accrocher le treuil à l'étrave sans mettre les pieds dans l'eau. Ah, ça, c'est cool. Ce qui est pas mal parce que souvent, sur les longues remorques surtout, derrière est quand même un peu dans l'eau. Oui. Et donc, ça nous permet d'accrocher sur une rampe tout bêtement. Et donc, sans avoir les pieds mouillés, c'est plutôt ingénieux, je trouve. Ok. De l'appart de Sunway. Je t'ai fait un petit résumé sur l'avant de la remorque ? Oui, j'arrive. Donc, alors, celle-là, c'est la GD13. Elle se fait aussi en GD12. La différence, c'est qu'elle a un petit peu moins de charge utile. On passe à 2,4 tonnes et il me semble que les pneus sont un peu plus petits. C'est les mêmes essais, les mêmes châssis. Ok. Donc, celle-là, c'est une 2,7 tonnes de PTAC. Elle fait 550 kg à vide. Donc, on arrive à 2150 kg de charge utile. On est pour jusqu'à des bateaux de longueur de coque maxi. Alors, eux, il dit 6,50. C'est 6,80. Suivant comment on la règle. Maxi, donc sur un résumé rigide, on peut monter jusqu'à 7,50, 7,80. Nous, pour info, on a un Highfield, je sais, un Patrol 7,60. Et on a cette remorque-là. Oui. Et ça marche d'enfer. C'est vraiment une minute pour mettre à l'eau, deux minutes pour sortir. Ça marche super bien. Ok. Et donc, tout ça. Vu que nous, on fait quelques remorques par an avec Sunway. Normalement, en tarif usine, elle a 7513 euros TTC. Et nous, on la sort à, je ne me trompe pas, 5215. Ah, c'est plus qu'intéressant. Voilà. Je tiens, surtout, pas trop cher vis-à-vis de la taille des bateaux, bien sûr. Oui. Ce qui est pas mal. Et ça, il nous en reste encore 4, 5 au jour où on poste la vidéo. D'accord. Donc, si vous avez cassé votre remorque, si vous voulez acheter un bateau ou renouveler votre remorque, tout bêtement, n'hésitez pas. Vous pouvez nous envoyer un petit mail à l'adresse mail qui s'affiche en bas pour votre écran. Ok. Nous mettez un petit commentaire. On vous dira de nous envoyer un mail, soyons nettes. Ou nous appeler directement aussi. Vous pouvez aussi nous appeler directement à l'agence Remorque Center et Kipava. Ok. Ça marche. Et on se dit quoi ? À la semaine prochaine ? À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.